Le photographe français Émile Zell naît en même temps que la photographie et le célèbre daguerreotype de Louis Daguerre. Lorsqu'il se rend pour la première fois à Angkor Wat en 1866, un quart de siècle s'est écoulé et les procédés photographiques ont évolué. Malgré tout, la technique demeure contraignante et le Cambodge du XIXe siècle est une terre hostile, avec ses forêts peuplées d'animaux sauvages, ses fièvres et ses pistes impraticables quand elles existent. Le volume et le poids du matériel sont une contrainte majeure. Trépieds, appareils photographiques en bois et chambres noires, mais aussi plaques de verre, papiers photographiques et produits chimiques. Un matériel qui nécessite une véritable logistique. Ajoutons à ceci la température et l'hygrométrie élevée du Cambodge, un handicap pour le traitement des épreuves, ou encore les centaines de kilomètres à parcourir en bateau, à pied, à dos d'éléphant ou en charrette à bûle. Durant son séjour à Angkor Wat, Emile Xel va produire des images qui vont susciter un véritable intérêt scientifique. En 1866, il accompagne la mission d'exploration du Mekong sous la direction du lieutenant de vaisseau Ernest Doudard de Lagré. Il reviendra en 1873 avec la mission d'exploration des monuments Khmer sous la direction de l'enseigne de vaisseau Louis de Laporte. Dans le cadre du projet de recherche Sounds of Angkor, nous découvrons, le 13 août 2020, un détail stupéfiant sur l'une des photographies d'Emile Xel, prise en Corwatt. Une chambre noire de développement photographique avec un personnage de dos, Emile Xel. Nous sommes en 1866. Il porte un pantalon blanc et une vareuse d'apparence grise, comme sur la photographie de 1873 où nous l'avons identifié pour la première fois. Cet endroit, situé à l'angle nord-ouest de la terrasse cruciforme, lui offrait de l'ombre jusqu'en fin de matinée. De plus, il se trouvait près de deux habitations, probablement le refuge de la commission d'exploration du Mekong durant ces quelques jours passés à Angkor. Nous sommes retournés à l'endroit où Emile Xel développait ses plaques de verre au collodion. Rien n'a changé, si ce n'est un léger emblai. Sa chambre noire est conforme au modèle de l'époque dont nous avons retrouvé des croquis. Elle contenait le nécessaire pour le traitement photographique.